Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les coûts, les modalités d'acquisition et l'opération des bus électriques. A l'issue de cette vidéo vous aurez une meilleure compréhension des coûts de déploiement d'un système de bus électriques, des différents modèles financiers pouvant être mobilisés pour acquérir des bus électriques, des éléments à considérer lors de l'acquisition et enfin des points majeurs d'attention pour l'opération de ces bus électriques. Tout d'abord, quels sont les coûts des bus électriques ? Le mot système ici est clé. En effet, l'introduction de bus électriques ne doit pas être réalisée comme un simple achat de bus, mais comme l'acquisition d'un système complet qui représente un changement de paradigme. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement ? Tout d'abord, le véhicule et l'infrastructure de recharge doivent être planifiés conjointement. Par ailleurs, les coûts d'investissement et d'exploitation doivent être considérés également conjointement. En effet, les bus électriques ont un coût d'investissement plus élevé pour les véhicules, les infrastructures de recharge, la modernisation des dépôts, les investissements dans le réseau électrique. Cependant, les coûts d'opération sont plus faibles, avec une amplitude de gain qui va dépendre des conditions locales telles que le coût de l'électricité. Pour approcher ces coûts de manière conjointe, il est recommandé d'identifier de nouveaux modèles d'acquisition des véhicules et des infrastructures pour répartir les risques et le surcoût d'investissement. Enfin, ce nouveau système est lié à de nouvelles modalités d'opération où la gestion des données et de l'énergie est essentielle. Revenons tout d'abord sur les coûts d'investissement. Comme nous l'avons dit, le coût des bus électriques est plus élevé. Un plus grand nombre de bus pourraient également être nécessaires. Un investissement est également nécessaire dans l'infrastructure de recharge. Il y a aussi des coûts potentiels d'investissement pour moderniser les dépôts, accroître si besoin la capacité du réseau électrique ou ajouter des sources issues d'énergie renouvelable. Il est nécessaire d'avoir un personnel formé pour assurer la recharge des bus. Enfin, les coûts d'assurance peuvent être plus élevés. Vous pouvez voir ici une estimation des coûts d'investissement pour les bus électriques, tels que comparés aux bus thermiques. Le surcoût d'investissement va varier selon les régions et les modèles et s'échelonne entre 75% et 250%. Les coûts des infrastructures de recharge, que nous avons discuté dans la vidéo précédente, varient fortement selon la technologie utilisée, avec la recharge par câble étant la moins onéreuse, suivie par la recharge par pontographe et enfin la recharge par induction la plus onéreuse. Vous voyez donc que le remplacement des bus traditionnels par des bus électriques nécessite des investissements initiaux plus importants. Mais il convient de les considérer dans la perspective plus large du coût total de possession. En anglais, Total Cost of Ownership, donc vous allez souvent voir TCO. Cette analyse prend en compte, à côté des coûts d'investissement ou CAPEX que vous voyez ici rappelés à gauche, les coûts d'opération ou OPEX que vous voyez à droite. Or, les coûts opérationnels des bus électriques sont souvent moindres en raison de coûts énergétiques inférieurs avec des prix plus faibles de l'électricité. L'amplitude de cette réduction doit être estimée au niveau local. Les coûts de maintenance du bus sont également inférieurs, mais il faut aussi considérer la maintenance des infrastructures de recharge. Même si les coûts initiaux sont plus élevés, l'accumulation des gains opérationnels sur une période longue peut rendre le bus électrique compétitif par rapport au bus thermique. Voici un exemple théorique de calcul du coût total de possession, tel que calculé par l'organisation Transport and Environment, qui est une organisation reconnue au niveau européen. Sur 8 ans, étant prenant en compte les coûts externes liés à la pollution de l'air et au bruit, le coût total de possession est inférieur pour les bus électriques comparés aux bus thermiques, que ce soit pour une stratégie de recharge de nuit au dépôt ou par biberonnage. Voici un autre exemple à Kigali, au Rwanda. Une étude réalisée en 2021 montre que les bus électriques sont compétitifs par rapport aux bus diesel en termes financiers, avec un différentiel de coût total de possession de 20% sur une période de 10 ans. Les bus électriques sont même près de 30% moins chers si l'on tient compte des coûts économiques, des impacts environnementaux. Cette étude montre dans ce cas précis que la stratégie de recharge la plus économique à Kigali est le biberonnage, mais la différence est faible par rapport à la recharge de nuit. Maintenant que nous avons abordé l'importance de considérer le coût total de possession, quels sont les différents modèles d'acquisition et de gestion des bus électriques, ainsi que leur modalité. Pour déployer un système de bus électrique, il faut impliquer l'ensemble des acteurs, à savoir l'autorité organisatrice de transport, l'opérateur de transport, les équipementiers de bus et des batteries, le fournisseur d'électricité et le fournisseur de l'infrastructure de recharge. Il est fortement recommandé d'impliquer les parties prenantes et de réaliser une étude de faisabilité conjointe. Les responsabilités varient selon les modèles et globalement trois modèles principaux sont schématiquement identifiés. Un premier modèle, qui est utilisé notamment en Europe et aux États-Unis, est basé sur l'acquisition des bus et de l'infrastructure de recharge par l'opérateur de transport. L'opérateur, qui peut être public ou privé, est responsable de la maintenance et de l'exploitation. Ce système est souvent soutenu par des subventions publiques et souvent financé par l'emprunt, c'est-à-dire par des prêts concessionnels, des prêts au taux du marché ou des obligations vertes. Par ailleurs, ce système implique la responsabilité potentielle de l'entité acheteuse en cas de défaillance de l'équipement. Au-delà de plusieurs villes en Europe et aux États-Unis, ce modèle a également été utilisé à Montevideo en Uruguay où 30 bus ont été achetés par l'opérateur privé, avec une subvention couvrant la différence entre les bulles diesel et électrique. Un autre modèle repose sur l'acquisition des chargeurs par l'autorité organisatrice de transport. Dans ce système, l'infrastructure de recharge ne joue pas de rôle dans les appels d'offres, ce qui permet de mettre les entreprises en concurrence sur la dimension opérationnelle. Ce modèle a cependant un impact financier pour l'autorité organisatrice de transport et le retour d'expérience en matière de séparation de la propriété et de l'exploitation est limité. Ce modèle a été notamment mis en œuvre à Munich, en Allemagne, où des appels d'offres séparés ont été lancés pour l'infrastructure de recharge et les bus. L'infrastructure de recharge est louée aux opérateurs. Enfin, un troisième modèle qui gagne actuellement en popularité est le modèle de leasing par des tiers. Dans ce modèle, les composantes du système, à savoir les bus, l'infrastructure de recharge, les batteries, sont achetés par une société tierce, telle qu'une entreprise de service public, un fabricant de batterie, un fabricant de bus ou une société de service financier. Ces composants sont ensuite loués à l'opérateur de transport. Ce modèle prévoit parfois une possibilité de location avec option d'achat. L'attrait grandissant pour ce modèle s'explique notamment par le partage du risque d'investissement entre les parties et par la possibilité de contourner la difficulté initiale du coût d'investissement supérieur. Ce modèle a été mis en place notamment à Bogota, où les bus loués par un tiers à l'opérateur, tandis que l'infrastructure de recharge, elle, est louée par la compagnie d'électricité à l'opérateur. À Shenzhen, en Chine, ce modèle de leasing porte spécifiquement sur les bus. À Sao Paulo, le modèle, lui, porte sur le leasing des batteries. Et enfin, à Santiago, au Chili, ce modèle comprend le leasing à la fois des bus et des chargeurs. Ce modèle a été considéré positif notamment à Santiago, au Chili. Dans cette ville, les modèles financiers et contractuels innovants, portés par un environnement politique favorable, ont permis de distribuer les risques et d'augmenter rapidement le nombre de bus déployés. Le projet pilote, lancé en 2013, s'est rapidement étendu à plus de 100 bus, pour atteindre aujourd'hui plus de 2500 bus électriques en service régulier. Les enseignements de ce cas d'étude seront développés dans la prochaine vidéo présentée par le Centre CMS. Nous avons donc vu dans la vidéo précédente que les autorités et opérateurs de transport ne sont pas toujours en connaissance des procédures adéquates pour acquérir des bus électriques, et par rapport à ce qu'il faut exactement demander aux soumissionnaires. Penchons-nous donc sur les aspects à considérer pour réaliser des demandes de devis. Il est important de lancer des demandes de devis où le soumissionnaire devra fournir un certain nombre d'informations relatives au bus et à l'infrastructure de recharge. Quelles sont ces informations relatives au bus ? Le soumissionnaire devra fournir des informations sur le prix d'achat du véhicule, pour différentes quantités, le prix de rachat garanti après une période prédéfinie, mesurée en termes de kilomètres par charge, les coûts d'entretien et de réparation liés au kilomètre charge annuelle, mais également à la vitesse commerciale et à la topographie des itinéraires, mais également la capacité de la batterie en termes de kilowatts par heure, la technologie de la batterie, la vitesse de charge maximale, la capacité de climatisation en kilowatts, la technologie de chauffage si besoin, le nombre total de passagers par rapport au nombre de places assises requises, et enfin la consommation d'énergie en kilowatts par heure par kilomètre en condition opérationnelle. En ce qui concerne les informations relatives aux batteries, le soumissionnaire devra inclure des informations sur les conditions de l'achat de la batterie, est-ce qu'elle est inclue dans le prix du bus, ou est-ce qu'elles sont louées sur la base de prix au kilomètre, quelles sont les garanties et les conditions de ces garanties des batteries, la vitesse de charge, la profondeur de décharge, la fréquence de rééquilibrage des éléments de batterie à effectuer, etc. Les informations doivent aussi se porter sur les infrastructures de recharge, à savoir la technologie des chargeurs, le nombre de chargeurs nécessaires, y compris de secours, le prix unitaire du chargeur et le coût total des chargeurs, la capacité nécessaire du réseau électrique, les accords sur le contrôle des équipements de recharge. En cas de biberonnage, les autorités organisatrices de transport doivent indiquer les lieux où le bilbronnage sera possible, ainsi que les permis requis pour installer l'infrastructure de recharge et pour la connexion avec le réseau. Il faut considérer notamment ces aspects, ces questions. Qui sera le propriétaire de l'équipement de recharge, mais également le propriétaire de l'emplacement où l'infrastructure est installée ? Quelles sont les modalités d'un transfert éventuel de l'équipement entre opérateurs, en cas de changement de contrat ? Quelles sont les modalités pour un cas théorique où l'équipement de recharge devient obsolète mais n'est pas complètement amorti ? Il faut considérer que le délai entre le lancement de l'appel d'offres et la réception des offres doit être suffisamment long pour des offres de qualité. Lorsqu'il est demandé à l'opérateur de transport public d'identifier la meilleure stratégie et technologie de recharge et d'étudier sa faisabilité, il faut avoir au moins une durée d'un an. La date prévue pour le début des opérations doit être indiquée dans l'appel d'offres. Une période d'une année après attribution du contrat est probable. Par ailleurs, voici quelques recommandations supplémentaires. L'acquisition de système des bus électrique doit prendre tous les aspects relatifs à l'innovation, pas seulement technique mais aussi innovation contractuelle et innovation financière. Ces aspects d'innovation technologique doivent être pris en compte dans les appels d'offres qui doivent mentionner la durée par rapport à l'investissement, considérer le partage des risques, considérer l'amortissement des investissements par rapport à la durée du contrat, la valeur de revente, etc. Comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, il est important de développer des partenariats avec l'industrie, l'antité adjudicatrice, les régulateurs, les institutions financières et les fournisseurs d'énergie pour assurer une action coordonnée. Il est important d'identifier des systèmes de partage des risques équitables et appropriés entre les propriétaires de flotte et les autres parties prenantes. Les spécifications techniques doivent être claires avec des indicateurs appropriés. Et enfin, il faut faciliter les processus de déploiement des infrastructures avec une mise à niveau éventuel des dépôts, des travaux de génie civil, etc. Enfin, je vous propose de terminer cette vidéo par quelques éléments clés à considérer pour l'exploitation des bus électriques. Un premier élément clé est l'importance de la standardisation pour un développement contrôlé et de l'interopérabilité des infrastructures de recharge, notamment par biberonnage, pour éviter toute duplication d'infrastructures de recharge. Un deuxième élément fondamental réside dans les systèmes IT pour optimiser l'opération de la flotte et suivre la consommation énergétique. Ceci porte notamment sur la programmation et la répartition du service, la télématique ou l'information en temps réel. L'ensemble de ces systèmes est suivi au sein du centre de commande et de contrôle. Par ailleurs, un système de bus électrique doit considérer la possibilité d'avoir des stratégies de recharge intelligentes, pour recharger à certaines heures en particulier, et de systèmes de stockage d'énergie, notamment pour stocker les énergies générées par des sources renouvelables, telles que l'énergie solaire. Ces systèmes de stockage d'énergie comportent un potentiel d'économie et peuvent permettre d'écréter la demande de pointes dans le réseau électrique dans le cas de chargeurs bidirectionnels. Les batteries de bus, après avoir utilisé environ 20 à 30% de leur capacité initiale, peuvent également être utilisées dans une seconde vie comme batterie de stockage de l'énergie. Enfin, comme nous l'avons répété à plusieurs reprises, il est nécessaire d'avoir une coopération forte entre les parties prenantes. Enfin, deux autres éléments sont fondamentaux pour l'opération, à savoir la formation pour le personnel aux caractéristiques des bus électriques à tous les niveaux. Cela concerne les conducteurs de bus, qui doivent également recevoir des formations notamment sur l'éco-conduite, le personnel de support client, les planificateurs et dispatchers, et enfin le personnel en charge de la gestion de la flotte. Il est très utile d'avoir de nombreux échanges sur l'expérience et les meilleures pratiques, entre départements ou entre services, mais également avec des échanges entre villes au niveau régional ou même international, et de profiter du soutien technique de réseaux internationaux existants sur le sujet. Je vous remercie pour votre attention. Merci. 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 Merci.